De ces discussions pour trouver un accord pour les législatives, est-ce qu'il y aura un accord entre le Parti communiste et l'Union populaire pour ces législatives et la France insoumise ? Nous voulons tout faire pour susciter cet espoir à gauche de construire une majorité à l'Assemblée nationale pour que dès le mois de juillet, il y ait tout de suite des mesures pour augmenter les salaires et tous les salaires dans le privé comme dans la fonction publique. Pour que tout de suite nous puissions bloquer les prix de certaines factures et baisser celles de l'énergie. Et pour tout de suite mettre en place un plan d'embauche pour nos hôpitaux, pour nos soignants, mais aussi dans les EHPAD. Il y a des mesures à prendre dès le mois de juillet et nous le ferons si nous avons une majorité de députés de gauche qui réunira des insoumis, des communistes, des socialistes, des écologistes sur un contrat de législature. Donc vous voyez, en quelques secondes, je viens de vous dire quelle est l'ambition que nous voulons, former une grande coalition et susciter cet espoir que oui, il est possible de mettre en place cette majorité et donc d'empêcher le Président de la République élu de mettre en œuvre sa réforme de retraite de 65 ans et de continuer de nous faire les points. — M. Gosselin, est-ce que les conditions sont réunies pour cet accord de législature ? — Parce que l'ambition, on la comprend, mais le diable se cache dans les détails. On en est où ? — Exactement. Alors allons chercher le diable. Il y a aujourd'hui sur le papier la possibilité de le faire. D'abord, il y a trois blocs politiques qui se sont constitués à l'issue du premier tour d'élection présidentielle. L'extrême-droite, avec Marine Le Pen, mais plusieurs courants à l'extrême-droite. La droite, dans laquelle j'inclus le président de la République, le bloc libéral, avec plusieurs courants aussi. Et puis la gauche, avec 30% des électeurs réunis, avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi plusieurs sensibilités qui se sont exprimées. Et nous sommes tous à un tiers. Et donc il y a un enjeu pour chacun de ces blocs de construire cette majorité. Une majorité. Ça veut dire qu'il va falloir en gagner. Jean-Luc Mélenchon a réuni un peu plus de 7 millions de voix. Mais l'ensemble des autres forces de gauche, c'est 3,5 millions de voix. Il va falloir additionner ceux-là. Alors aujourd'hui, nous discutons. Nous discutons pour former cette coalition. Ce que nous souhaitons, nous, c'est un rassemblement dans lequel il y ait tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire l'ensemble. Les 11 millions d'électeurs doivent être représentés, puisqu'il va falloir en chercher plus pour construire une majorité. Il faut qu'il y ait le respect des sensibilités, c'est-à-dire que chacun puisse se sentir respecté dans le programme que nous avons défendu, puisque nous avons eu des programmes qui sont convergents sur un grand nombre de points, mais aussi divergents sur l'autre. Est-ce qu'on vous respecte, M. Roussel, lors des négociations avec les Insoumis ? Aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, je dirais à ce stade qu'elles piétinent et que ça n'avance pas. Ça n'avance pas assez vite, en tout cas. Ces négociations piétinent parce que nous n'avons pas le sentiment que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir enclencher cette dynamique, pour pouvoir enclencher ce rassemblement, pour pouvoir respecter l'ensemble des forces qui sont présentes, y compris la nôtre. Ce qui manque, c'est qu'on arrive à passer d'un ralliement à l'Union populaire avec un logo et un homme, un rassemblement qui respecte l'ensemble des forces et qui nous permette d'enclencher une dynamique sur l'ensemble du territoire, dans tous les départements de France et d'Outre-mer, et avec des candidatures, des hommes, des femmes, qui non seulement peuvent se retrouver dans un contrat de législature qui nous rassemble tous, qui nous respecte tous, mais aussi des candidatures qui s'appuient sur des ancrages locaux, sur des personnalités locales en capacité de l'envoyer. – Mais quel est votre sentiment, M. Roussel ? On a du mal à saisir. On a l'impression que vous êtes tous autour du buffet, mais que les Insoumis veulent la grande majorité du buffet. Ils réclament trop de vous. – Bon, c'est pas forcément une question de trop ou de pas assez, puisque ces discussions, nous les aurons quand même, et effectivement… – Oui, mais il faut aboutir vite, vous l'avez dit vous-même. – C'est une question de dynamique que nous devons réussir à enclencher. – Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une trop grande hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Il en demande trop autour de lui, c'est ça ? – Construire un rassemblement et enclencher une dynamique dans l'ensemble du pays pour non seulement additionner les 7 millions de voix de Mélenchon et les 3,5 millions de voix des autres forces de gauche, ça ne peut pas être « ralliez-vous à mon programme, ralliez-vous à mon logo » et avec un objectif, et lisez-moi Premier ministre. C'est pas un homme, c'est pas un parti, c'est pas un logo, un rassemblement. Et donc, nous devons construire les moyens de définir ensemble un contrat de législature dans lequel chacun se retrouve. Et bien sûr, et nous, nous le disons et nous l'avons dit à la France insoumise, mettons de côté ce qui fait nos différences et sur lesquelles nous n'arriverons pas à nous entendre. Mais si l'objectif est justement de construire une majorité, c'est pas dans un seul groupe, il faut qu'il y ait un groupe pour chacune des forces politiques qui nous permette ensuite de défendre ce qui fait aussi nos différences. Et donc, nous voulons construire un contrat de législature et puis construire une dynamique sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour cela, il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur l'ensemble des départements de France. – Monsieur Roussel, est-ce que vous pensez que les Insoumis sont prêts à ce contrat de législature quand on voit, par exemple, que leur première affiche de campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon et ce titre, élisez-moi, Premier ministre ? Est-ce qu'il n'y a pas là une personnification du pouvoir, une forme de disparition derrière lui de toutes les autres formations de gauche ? – C'est vrai que ça donne ce sentiment. Et nous qui luttons pour une nouvelle République, contre le présidentialisme des élections, nous voulons rétablir une véritable démocratie qui repose sur le Parlement. Je regrette qu'on présidentialise aussi l'élection législative, que l'on présidentialise à ce point le Parlement. Au contraire, le Parlement, c'est 577 députés et des sénateurs, mais c'est 577 députés à l'Assemblée nationale qui représentent une diversité d'opinions. Et donc cette diversité d'opinions, alors de gauche, de droite, mais aussi à gauche, elle doit refléter justement la diversité de pensée des Français, de nos concitoyens. Ce que je souhaite, c'est que nous arrivions aujourd'hui au stade où nous en sommes et l'échéance approche vite. Les élections, c'est le 12 juin, le dépôt des candidatures, c'est mi-mai. Mais il faut que nous arrivions à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Je le souhaite, je l'appelle de mes voeux. C'est quoi précisément les difficultés, les points d'achoppement, c'est quoi ? Je pense que pour surmonter ces difficultés, il faudrait d'abord que nous arrivions à nous rencontrer ensemble, les quatre forces politiques. C'est ce que j'appelle de mes voeux aujourd'hui. C'est qu'il y ait une plénière, une rencontre de l'ensemble des quatre forces politiques qui, chacun d'entre nous, avons rencontré les Insoumis, pour pouvoir ensemble, d'abord imaginer la belle image que nous pourrions renvoyer aux électeurs de dire « Nous discutons et nous avons la volonté de gagner ensemble ». Je pense que le succès de ce rassemblement est beaucoup indexé à l'espoir que nous allons donner. Et donc, je souhaite que nous puissions nous retrouver ensemble et qu'ensemble, dans une discussion qui nous respecte, on puisse lever les différents points de blocage qui existent aujourd'hui. Il faut que l'on arrive à respecter les différentes sensibilités que nous incarnons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver le contrat de législature qui nous rassemble, ce programme commun, et il ne peut pas faire 300 pages. On ne va pas faire ça. — Non, mais c'est quelques idées fortes. Est-ce que, concrètement, encore une fois, sur quelles propositions, il faut absolument négocier, selon vous ? — C'est pas négocier. C'est se mettre d'accord sur les 10 propositions que nous nous engageons de mettre en œuvre dès le mois de juillet pour les Français. C'est un contrat de législature. — Retraite à 60 ans. — Je sais que l'on peut se mettre. Et nous pouvons nous mettre d'accord rapidement là-dessus. C'est hausse des salaires, hausse du SMIC et des salaires immédiatement. 1 400, c'est ce que nous proposons. C'est dégel du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est blocage des prix pour les produits de première nécessité et baisse des prix de l'énergie. — Abrogation des lois de travail ? — C'est abrogation des lois El Khomri et des ordonnances Macron qui ont tellement fait de mal aux organisations syndicales. Ce sont des points que nous, nous mettons dans la balance. — Référimement sur le nucléaire ? — Le nucléaire, ça, c'est un point de blocage, puisque j'ai été le seul à défendre un mix énergétique avec et des renouvelables et des nucléaires. — Les écologistes sont pas prêts de faire un référendum sur le nucléaire. — Mais je respecte tout à fait ces différences qui existent parmi nous. Mais justement, la meilleure chance que nous devrions nous donner, c'est de nous mettre d'accord sur des points qui touchent le pouvoir d'achat, les services publics. Mettons de côté cette question-là. Mais laissons la possibilité à ce qu'il y ait demain un groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui dira non au nucléaire et un groupe communiste qui dira nous vends un mix énergétique. Il faut pouvoir laisser la construction de deux groupes, de trois groupes, de quatre groupes parlementaires différents, mais qui se mettra d'accord ensemble à porter des points communs et qui va toucher tout de suite à l'amélioration de la vie de nos concitoyens, notamment de leur pouvoir d'achat. — Pour qu'on comprenne bien votre souhait, Fabien Roussel, ce matin, c'est que les candidats communistes aillent sous l'étiquette communiste, pareil pour les socialistes, pareil pour les institutions, pareil pour les écologistes, chacun à son groupe et vous faites un contrat de législature. Mais chacun, il va sous sa propre étiquette, c'est ça ? — Alors c'est pas forcément une question d'étiquette, même si cette question, elle est posée. Mais je pense que nous pouvons, nous, nous proposons, nous proposons de nous rassembler derrière ou un label commun, mais qui serait celui que nous pouvons construire ensemble, là, rapidement, et qui nous respecte tous, dans lequel chacun, insoumis, écologiste, socialiste, communiste, nous puissions nous retrouver. Donc créons ce label... — Mais vous dites chacun son groupe à l'Assemblée. — Créons chacun ce label commun. Il n'y a pas d'opposition à ce que chacun ait son groupe. Ça, nous sommes tous d'accord, y compris à ce que nous puissions nous retrouver ensemble pendant la législature, dans un intergroupe où nous pouvons communiquer, préparer les textes de loi, etc. Mais que chacun ait son propre groupe, nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous pouvons nous mettre d'accord sur un label commun. C'est ce que nous, nous proposons. Il y a un label dans lequel chaque sensibilité se retrouve. Une plateforme, un contrat de législature, un programme qui rassemble en 2-3 pages les points sur lesquels nous serons d'accord pour nous battre ensemble. Et puis une représentation sur l'ensemble des territoires, dans lesquels nous pouvons permettre à tous les militants et à tous les électeurs de se retrouver. Aujourd'hui, dans les discussions que nous avons, on est loin du compte, et très très loin du compte. Là, pour aujourd'hui, nous ne pourrions pas nous présenter dans 90% du territoire français. Donc vous imaginez bien... C'est-à-dire que concrètement... — Que ce n'est pas possible. Là, aujourd'hui, on ne peut pas... — Il faut revoir les calculs que vous ont soumis les insoumis. — Il faut non seulement créer les conditions d'une démarche dans lesquelles tout le monde se retrouve et qui suscite une dynamique. Et susciter une dynamique, c'est respecter aussi les forces en présence, les personnalités qui existent dans l'ensemble des départements de France. — Combien de candidats communistes ? — On n'en est pas là, aujourd'hui. Je vais vous dire. Aujourd'hui, on en est sur l'idée... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un label commun, sur un contrat de législature commun ? Et est-ce qu'on est d'accord pour avancer à quatre ensemble ? Moi, je dirais que c'est même presque impréalable, c'est que nous y soyons à quatre et que nous avancions ensemble. — C'est-à-dire qu'il y a trop de conciliabules, selon vous, des insoumis avec les écologistes, avec les socialistes ? — Je dirais pas trop, parce que c'était bien que l'on se voit chacun et que chacun ait à se dire ce que l'on a à nous dire entre nous. Ça a été fait. Maintenant, je pense que les choses sont mûres pour que l'on puisse nous voir tous ensemble. C'est le souhait que je formule et qu'ensemble, on puisse afficher notre détermination à surmonter les difficultés qui restent et à aller ensemble, le plus unis possible, dans le plus de circonscriptions possible. — Votre ambition, M. Roussel, ce serait par exemple que le 1er mai, on puisse faire la photo de Fabien Roussel avec Jean-Luc Mélenchon, avec Olivier Faure, avec Julien Bayou, sur la première ligne des manifestations ? — Bien sûr. Pourquoi pas ? Ce serait un signal important pour l'ensemble du monde du travail de voir que nous sommes prêts à défiler ensemble et à montrer notre détermination à gagner ces élections législatives. Et je suis prêt à le faire. Et je dirais même qu'on a une lourde responsabilité, d'abord parce que beaucoup d'électeurs attendent ce rassemblement. Et nous voulons le créer. Nous voulons sincèrement créer les conditions de ce rassemblement. Mais je dirais aussi qu'il faut mesurer, et je crains que tout le monde ne le mesure pas, le risque qu'il y a pour l'extrême-droite de l'emporter dans un grand nombre de circonscriptions. Il y a aujourd'hui 160 circonscriptions où l'extrême-droite réunit 50 et plus de 55% des électeurs. C'est énorme. Ça veut dire que dans ces circonscriptions, y compris, il y a des députés de gauche concernés dans ces circonscriptions. — Votre circonscription... — Qui ne mesure pas ce risque aujourd'hui. — Dont la mienne. Mais pas que. Il y a des députés insoumis, des députés socialistes, des députés communistes qui sont aujourd'hui dans des circonscriptions où le Front national fait plus de 50%. On ne peut pas prendre ça à la légère. Et on a une obligation d'être unis dans ces circonscriptions et de tout faire pour que le Front national ne l'emporte pas là où aujourd'hui il fait plus de 50%. Et je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs au second tour qui ont utilisé le bulletin de vote de Marine Le Pen, non pas pour soutenir son projet, mais pour rejeter Macron et pour le dégager. Il y a eu un vote dégagiste au second tour de l'élection présidentielle. Nous devons donc leur parler, leur parler et leur présenter un projet et leur montrer que leur vie peut changer tout de suite, dès le 1er juillet, en étant unis. — Et vous êtes le seul à vouloir faire cette photo de famille ou vous sentez qu'il y a certains qui pourraient se laisser tenter ? — Non, je formule cette proposition. Je lance cet appel à ce que nous puissions nous retrouver au 1er mai au moins pour défiler ensemble. Et sinon, là, cet après-midi, demain, pour dire « Nous sommes prêts. Allons-y ». — La proposition a déjà été lancée. Vous les avez eues au téléphone. — La formule, ici, cette proposition, mais je l'ai déjà évoquée lors de précédents échanges que j'ai eus en conférence de presse. — Justement, puisqu'on parle du 1er mai, est-ce que dimanche, vous appelez les Français à descendre dans la rue ? Quel message vous voulez envoyer Emmanuel Macron à l'occasion de ce 1er mai ? — Le message, c'est de dire qu'ils entendent bien qu'une grande majorité de Français aujourd'hui, 70% d'après un sondage, ne veulent pas de la réforme des retraites qui vise à repousser l'âge de départ à 65 ans. Une grande majorité de Français ne veulent pas de cette réforme. Il faut qu'ils entendent que s'il a eu 58% des voix au second tour de cette élection présidentielle, avec un taux d'abstention record d'ailleurs, ce n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Ce n'est pas un vote d'adhésion à sa réforme des retraites. Il faut qu'ils entendent que beaucoup de Français, avec esprit de responsabilité, ont dit non à Marine Le Pen, ont dit non à l'extrême-droite et qu'ils respectent ce vote-là. Moi-même, j'ai appelé à ce vote-là et que ce n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Et c'est pour ça que cette mobilisation du 1er mai doit être la plus forte possible, pour qu'ils entendent que nous sommes mobilisés et que ce que nous voulons, ce sont des réformes heureuses, progressistes, comme je les ai défendues pendant ma campagne des élections présidentielles. On veut que ça change dans le bon sens, que l'on vive mieux, que l'on ait des perspectives heureuses dans les années à venir, pour les salariés, pour le monde du travail et pour la jeunesse. – Hier, aujourd'hui, se tient le dernier Conseil des ministres, de Jean Castex, a priori. Est-ce que, hier, à Sergi, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive ? Ça vous rassure, ça ? – Bon, ça ne veut rien dire. Il y a tout et n'importe quoi dedans. – D'accord. – Vous êtes durs. – Vous êtes durs. Visiblement, il donne une tonalité plutôt sociale-environnementale. – Qui veut un virage social dans ce vote-là ? – Ne croyez pas une seule seconde, visiblement. – Non, mais hier, il a sorti une phrase qui dure six secondes et tout le monde la commente en disant « Ah, c'est lui, c'est la telle », tout ça. On n'en sait rien. Ce qui compte, c'est le programme qui va être mis en œuvre. – Non, mais il veut un virage social. Hier, il a parlé d'égalité des champs. – Oui, mais il peut faire un virage à droite et la billette sociale, ça ne marchera pas. – Ah, pour vous, c'est un virage à droite. – Non, on connaît Macron, sa politique. On sait pour qui il travaille, pour la finance, essentiellement. C'est ce qu'il a fait pendant cinq ans. Et donc, ce qui est important, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais la politique du gouvernement, elle est déterminée par la majorité qui existera à l'Assemblée nationale. – L'objectif pour vous, c'est la cohabitation. – C'est déterminant. Mais bien sûr. Enfin, vous l'avez vu aussi, ça. Aujourd'hui, avant, on tapait sur la cohabitation en disant « Ça empêche de gouverner ». Aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui disent que ce président de la République a été élu par défaut et que, oui, nous souhaitons une cohabitation pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui mette en œuvre des réformes, qui défendent le monde ouvrier, le monde du travail, la jeunesse, qui attendent les jeunes, qui attendent un revenu d'allocation autonomie pour la rentrée de septembre, qui n'en peuvent plus de parcours sup. Enfin, sur tous ces points-là, je suis heureux d'ailleurs que les forces de gauche, et je le disais pendant ma campagne, nous sommes d'accord. Pour la jeunesse, pour le revenu étudiant, pour le défi climatique, il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes rassemblés, et nous pourrons tout de suite déposer des textes de loi communs visant à cela. Mais pour que ces textes de loi l'emportent, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. – Mais là, alors vous serez quatre, on a compris, mais il n'y aura qu'un Premier ministre si jamais vous l'emportez. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre si la gauche remporte les législatives ? – Écoutez, moi, j'ai aucune difficulté là-dessus, je l'ai dit. Ce qui compte, c'est la majorité d'abord. On n'élit pas Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Ça, c'est un slogan. – Donc vous désapprouvez cette affiche ? – Non, je ne la désapprouve pas, mais c'est une présidentialisation du Parlement, des élections législatives, et je trouve que ça ne donne pas, ça ne fait pas mesurer l'enjeu qu'il y a derrière ces élections. La première étape, c'est d'abord de construire une majorité. Vous entendez ces mots « construire ». Construire, ça veut dire additionner, se retrouver, bâtir des groupes construits localement, dans les départements, dans les circonscriptions. Quand je vois qu'il y a des belles candidatures qui se construisent, Jean-Marc Tellier à Avion, Michel Piccard à Vénissieux, qui ont la possibilité de l'emporter dans ces circonscriptions, je me dis « construisons avec eux, avec elles et dans toute la France une majorité qui, avec un groupe insoumis important, ils sont arrivés en tête lors des élections aux présidentielles à gauche, avec un groupe communiste, écologiste, qui n'en a pas, c'est une anomalie, et avec un groupe socialiste, ensemble nous pouvons construire un contrat de législature et porter cet immense espoir. C'est important. » – Fabien Roussel, vous avez été évidemment le candidat du Parti communiste à la présidentielle, vous avez fait plus de 2% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes déçu de ce score ? – Ce qui est décevant, c'est de voir l'immense énergie que nous avons pu mettre collectivement dans cette campagne et qui, à la fin, est réduite par cette aspiration, par ces personnes qui comptaient voter pour moi, qui, à la dernière minute, ont chargé leur bulletin en se disant, avec ce mode de scrutin qui qualifie que les deux premières en tête, avec ces sondages qui disaient « Mélenchon peut arriver au second tour, on va voter Mélenchon, on ne vote plus pour nos idées, on va voter pour Mélenchon, on va voter… » – Il faut changer ce système. – Je pense que ça, ça, ça fait mal. En même temps, j'entends, je vois d'ailleurs, dès que je sors, le capital sympathique qu'il y a autour de ma candidature et de ce que j'ai porté, ça va compter aussi pour l'avenir. Tant mieux, c'est un point d'appui. Et donc, je ne suis pas du tout déçu de cela. Je pense que, malgré tout, nous avons réussi à développer des idées qui n'auraient pas été développées si ma candidature n'avait pas été présente. Je suis fier de cela. Et tous ceux qui ont milité pour cette campagne dans toute la France sont fiers de cela. Alors imaginez l'appétit qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir continuer à militer et à défendre le programme des jours heureux dans un programme de législature pour former une majorité. Mais ils sont là. Ils sont sur la ligne de départ, prêts à défendre cette grande ambition pour la France. – Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne la regrettez pas, cette candidature, même si Jean-Luc Mélenchon est passé à un petit peu de 400 voix du second temps. – Non, mais vous avez raison, M. Lécuyer, le problème, d'abord, c'est quand même les institutions, ce mode de scrutin. Vous vous rendez compte que Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire 10 voix de moins que Marine Le Pen ? Il n'était pas qualifié. Parce que ce mode de scrutin particulièrement injuste ne retient que les deux qui arrivent en tête. Pas les trois, pas ceux qui font plus de 10, comme aux élections cantonales ou plus de 12,5, comme aux élections législatives. Au moins, là, il y a un peu de justice. Il peut y avoir une triangulaire, même une quadrangulaire. Eh bien, aux élections présidentielles, il n'y est rien. Que dalle. Voilà. – Donc il faut changer le principe de deux finalistes. Bien sûr, si au moins on avait fait ça, mais ça ouvrait quand même la possibilité pour les électeurs de voter pour le candidat de son choix afin qu'il fasse plus de 10%. Et d'ailleurs, je vais proposer de lancer une grande campagne en France pour réformer ce mode de scrutin et garantir beaucoup plus de justice et de démocratie dans le choix du candidat à l'élection présidentielle. Mais cette 5e République, elle sent la naftaline. Elle est dépassée aujourd'hui. Vous vous rendez compte que même au premier tour, du coup, on ne vote plus pour ses idées. Dès le premier tour, on vote pour celui qui aurait le plus de chances d'être parmi les deux premiers. Et donc, on fait déjà barrage dès le premier tour. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis fier d'avoir mené la campagne que nous avons menée collectivement. Et elle ne s'arrête pas là. Il y a là 5 semaines de campagne devant nous pour continuer de porter tous ses espoirs. – Et on a bien compris. Une dernière question sur l'Ukraine de Julien. – Oui. Simplement pour savoir connaître votre avis, le président Poutine a mis en garde contre toute intervention extérieure. Vous l'avez vu comme moi, promettant qu'elle pourrait rencontrer une riposte rapide et foudroyante. Alors c'est toujours, en effet, cette menace nucléaire qui plane au-dessus de l'Europe. Faut-il, selon vous, arrêter les livraisons d'armes ? – C'est un sujet extrêmement sensible. Extrêmement préoccupant. Tous les jours, je suis ça de près. Et ces nouvelles menaces d'utilisation de l'arme nucléaire, d'extension du conflit, menaces de Troisième Guerre mondiale telle qu'il l'a dit, Lavrov, hier ou avant-hier, est extrêmement préoccupant. Et donc, moi, j'appelle surtout à ce qu'on cesse l'escalade guerrière des deux côtés et que l'on arrive à se mettre autour d'une table pour discuter. Je regrette qu'aujourd'hui, j'entende les deux parties, ukrainiennes et russes, dire « Nous allons cesser le dialogue et les discussions ». – Monsieur Roussel, si l'Europe et les États-Unis arrêtent les livraisons d'armes, c'est l'effondrement de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut se mettre autour de la table en ayant justement une partie qui n'est plus capable de livrer la guerre ? – Je souhaite qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu et arrêter l'escalade guerrière. Arrêter l'escalade guerrière, c'est arrêter de menacer, d'utiliser l'arme nucléaire. C'est faire attention aussi aux bombardements, puisque j'ai vu qu'il y avait eu des bombardements ukrainiens dans la partie russe, au-delà de la frontière ukrainienne. Il y a des villes russes qui ont aussi été bombardées. Je sens que ça pousse des deux côtés. Je sais que l'Ukraine a besoin d'être défendue et doit être soutenue dans cette défense, parce que c'est lui qui est agressé. C'est l'Ukraine qui est agressée et qui a été envahie. Et je souhaite aussi que l'on fasse tout pour éviter une troisième guerre mondiale. Et avec toutes les questions qui va se poser pour l'Europe en termes d'approvisionnement en gaz, en pétrole, en céréales. Enfin, c'est l'ensemble du continent européen qui risque d'être embarqué dans une guerre que nous ne voulons pas. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On regarde la lune de La Voix du Nord. Julien, hôtellerie, restaurateur.